Je vais vous donner une astuce pour réussir toutes vos ombres en peinture. C'est une règle très simple à suivre. Il suffit simplement de faire des ombres froides lorsque la lumière est chaude et de faire des ombres chaudes lorsque la lumière est froide. Ici, la tasse est éclairée avec une lumière chaude. On peut très bien voir que l'ombre paraît bleutée par rapport à la lumière, qui elle est un petit peu plus orangée. Maintenant, avec une lumière froide, on voit bien que l'ombre n'est plus du tout bleutée. Elle paraît même un petit peu plus chaude. Donc, nous avons des ombres chaudes lorsque la lumière est froide et des ombres froides lorsque la lumière est chaude. Lumière chaude, ombre froide, lumière froide, ombre chaude, c'est ce qu'utilisaient aussi les grands maîtres de la peinture. Ils ont toujours fait ça. C'est une façon de bien représenter l'ombre, la lumière et donc forcément les reliefs. Dans ce tableau de Cézanne, Nature morte au Compotier, on voit très bien que les ombres, il les a peintes de façon bleutée. Donc, des ombres froides parce que sa lumière était chaude. Et à l'inverse, par exemple, ici, ce tableau de Caillebotte, les raboteurs de parquet, on va voir que la lumière est plutôt froide et les ombres sur le parquet vont être plus chaudes. Vous voyez, on a même une lumière qui réfléchit assez bleutée ici. Et dessus, dans les ombres, on voit que c'est plus brun. Donc, c'est plus chaud. Alors, par exemple, ici, la cathédrale de Rouen de Claude Monet, une de ses nombreuses peintures de la cathédrale de Rouen. On voit très bien la lumière du soleil puisque c'est le titre du tableau « Façade ouest, lumière du soleil », 1894. Et forcément, si le soleil, on voit sa couleur jaune-oranger, on a les ombres qui sont bleutées, on le voit très bien. Une autre cathédrale de Rouen de Claude Monet, où là, par contre, on va voir ces harmonies bleutées qu'il a appelées ce tableau. Donc, on voit très bien que les lumières sont assez bleutées. Et les ombres, ici, vous voyez, par contre, les ombres sont plus chaudes, plus brunes. Je vais vous faire une petite démonstration de deux cas vraiment identiques, mais avec une lumière chaude et une lumière froide. et on va voir la différence qu'on va pouvoir obtenir justement avec lumière chaude, ombre froide, et puis lumière froide, ombre chaude. Quand est-ce qu'on a des lumières froides ? La plupart du temps, c'est sous les nuages. Un ciel nuageux où il n'y a pas du tout de soleil, il n'y a pas du tout de ciel bleu même, je dirais. La lumière est assez froide, la lumière n'est pas forte. Alors, je vais vous faire ici rapidement... Nous allons inventer un rocher, une pierre au sol. Puis, je vais essayer de faire la même ici. Je la place à gauche pour pouvoir voir une belle ombre à droite. En même temps, ça nous fait une petite démonstration de peinture. Je ne la fais pas trop grosse pour avoir la place pour mettre des ombres. Une petite pierre de taille, une pierre sèche. Nous allons avoir une ombre portée par ici. Je vais tout de suite faire à peu près le même dessin par là. On va partir un peu plus à gauche. Voilà, on a un angle ici. Elle est un peu trop belle, un peu trop carrée. C'est une pierre taillée, bien bien taillée. J'ai un cadeau pour vous si vous ne l'avez pas encore téléchargé. Je vous invite à télécharger gratuitement le e-book qui s'intitule « Palette parfaite » pour vous aider dans tous vos mélanges de couleurs. Pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans la description. Alors, on va commencer par celle-là. Je vais de suite lui mettre une lumière chaude. Alors, c'est un gris, un gris chaud, un gris chaud et pâle. Je reviendrai quand ça sera sec. Bien sûr, il y a des ombres propres et des ombres portées. La partie ici sera un petit peu plus foncée. Le soleil, on va dire qu'il vient de gauche. Donc ici, ça va être beaucoup plus foncé et un petit peu bleuté. Je fais bien montrer la luminosité chaude, ce qui va me permettre de faire ressortir l'ombre froide, bien entendu. C'est un arrière-plan abstrait. Il n'y a pas vraiment quelque chose de représenté là. Je vais pouvoir maintenant éclaircir plus la pierre ici. On la fait se détacher du sol. Là où il y a un contact, c'est très, très, très foncé. On peut lui mettre un petit peu de relief ici ou là, pour qu'elle ne soit pas trop uniforme. Et l'ombre, alors l'ombre, on va y aller vraiment froid. Froid, ça peut être bleu, ça peut être mauve, sans être obligatoirement très foncé non plus. Nous avons là un soleil vraiment très bas, puisque l'ombre est très allongée. Voilà, une lumière pâle et chaude. Et l'ombre est bleutée. On va passer à la deuxième pierre. Cette fois-ci, la lumière va être froide. Le bleu est assez dominant, que ce soit l'environnement, le ciel, peu importe ce que nous avons derrière ici. Alors le sol, bien sûr, on va y mettre quand même quelque chose d'un petit peu plus chaud, plus foncé surtout, mais pas tant. Ça va permettre de faire ressortir un petit peu la lumière sur la pierre. Voilà, nous avons là quelque chose quand même relativement froid comme luminosité, surtout quand on le compare à côté. Voilà, la lumière, n'est-ce pas ? C'est une lumière froide. Ce côté ici, c'est une lumière aussi, mais moins exposée. Donc je peux déjà un petit peu réchauffer légèrement. On a quasiment la même couleur que le fond, mais ce n'est pas grave. Après ça, le côté très ombragé, on va pouvoir le réchauffer pas mal. Un petit peu de texture. Bien sûr, nous allons avoir une partie très foncée, bien sûr, là où il y a le contact avec le sol. Un petit peu de texture. Un petit peu plus foncée au niveau de l'ombre ici. L'ombre au sol, je vais y aller directement avec la terre d'ombre brûlée pour commencer. On va en mettre encore un petit peu ici aussi. Plus foncée, donc plus de terre d'ombre brûlée, un petit peu de bleu. Là, les ombres sont trop fortes. Je vais les pallir à nouveau. Puisqu'il n'y a pas de soleil, le contraste ne peut pas être aussi fort. Vous allez remarquer que je mets des couleurs chaudes. Ici, ça peut être un petit peu moins chaud parce que c'est semi-éclairé. Bon, pas la peine de faire un chef-d'oeuvre, mais c'est pour montrer l'exemple. Avec un petit peu de texture par là. Voilà, donc deux exemples vraiment concrets. Une lumière chaude avec des ombres froides, une lumière froide avec des ombres chaudes. C'est ce qui nous permet de renforcer cet effet, cette idée d'ombrage, donc de relief, de donner les effets tridimensionnels à nos objets, nos sujets, sans avoir à trop foncer, puisque la lumière n'est pas très forte parfois. Donc, on n'a pas besoin de trop foncer, mais on peut quand même faire ressortir beaucoup l'effet relief. Un petit truc simple, facile à appliquer, qui va vraiment vous permettre certainement de beaucoup améliorer vos peintures. Il suffit d'y penser. À chaque fois que vous faites de la peinture, de toute façon, il y a toujours des ombres, il y a toujours des lumières. Quand je suivais des cours de peinture avec des artistes peintres, je me souviens d'un en particulier, il avait toujours cette phrase-là qui revenait constamment pendant les cours, c'est « ombre et lumière, ombre et lumière, ombre et lumière ». C'était la chose à ne jamais oublier et à suivre à chaque fois. À chaque fois qu'on met un coup de pinceau, c'est forcément à l'ombre ou à la lumière. Et donc, il faut y penser, il faut faire les choses dans le bon ordre, comme il faut, pour obtenir les meilleurs résultats. Si ça vous a plu, je vous invite à regarder aussi cette autre vidéo qui s'intitule « cet exercice qui va faire de vous un peintre accompli ».